Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire comme vidéo du compost ? J'en ai pas besoin. Là en hiver on peut faire des boutures, ça c'est une bonne idée. Je vais faire une vidéo sur... Oh, c'est pas l'épopette, je suis filmé. Salut, salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va créer une micro-pépinière. En fait je vais vous emmener avec moi et on va bouturer tout un tas de végétaux. Pour les mettre en pépinière, pour en avoir beaucoup plus l'année prochaine. Alors je vais pas vous faire une vidéo de comment je déplante certains arbres pour les replanter ailleurs. En fait là certains arbres qui sont mal placés selon mon regard, là c'est des châtaigniers en fait qui sont trop nombreux sous un gros châtaignier, je les déplante pour pouvoir les replanter ailleurs. Donc quand je dis qu'ils sont mal placés, c'est selon mon regard. Peut-être que si je leur demandais à eux, ils diraient laisse-moi tranquille, on est très bien placé. Mais en tout cas moi je trouve qu'ils sont trop serrés sous un autre gros arbre et du coup ils arriveront pas à grandir. Du coup ce que je fais, c'est que maintenant qu'ils ont perdu leur feuillage en hiver, je les arrache du sol avec un maximum de racines en essayant d'en casser le moins possible. Ensuite je leur fais un petit coup de sécateur pour enlever certaines branches. Vu que j'ai détruit certaines racines en les arrachant forcément, j'enlève certaines branches pour qu'ils puissent repartir plus facilement. Donc là c'est des châtaigniers, en quelques minutes je me suis récupéré on va dire une dizaine de châtaigniers que je vais pouvoir transplanter à un endroit où ils auront beaucoup plus de place pour pousser. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Cette vidéo c'est un petit peu la suite d'une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques semaines qui s'appelait « Semer des forêts ». Donc là ça parlait beaucoup de semis et ce coup-ci on va parler beaucoup de boutures mais l'idée ça reste quand même la même. L'idée pour moi c'est que j'ai envie qu'on soit nombreux, nombreux, nombreux à planter des végétaux pour créer des lieux d'abondance, des forêts comestibles, etc. A mon avis plus on sera nombreux à multiplier nos végétaux comestibles, médicinaux, avec des vertus environnementales uniques, plus on vivra sur une planète belle. Moi j'entends beaucoup de gens qui râlent que tout va mal, effectivement il y a plein de choses qui vont mal mais une chose qu'on peut faire aussi c'est qu'est-ce qu'on fait nous au quotidien ou régulièrement pour essayer de rendre cette planète plus belle. Donc pour moi une des solutions pour rendre cette planète encore plus belle que ce qu'elle est déjà c'est de planter des arbres, des arbres ou d'autres végétaux. Bref on s'en fout de tout ça, ce que je vais commencer à bouturer c'est cette ronce sans épines qui est juste ici à côté de moi. Alors moi j'aime beaucoup les ronces sauvages, la plupart des mûres que je mange viennent de ronces sauvages mais cette ronce-là a des avantages, c'est qu'elle fait des fruits beaucoup 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 plus gros et donc on a vraiment beaucoup plus vite fait de remplir son panier de mûres. Donc je l'aime bien et je vais la bouturer. Puis un autre avantage c'est qu'elle n'a pas du tout d'épines, donc c'est une ronce sans épines et c'est quand même pratique pour récolter, de récolter des gros fruits qui ne piquent pas sur des branches qui ne piquent pas. Alors ici c'est une autre ronce sans épines que je vais multiplier par la bouture, c'est une ronce que je trouve très intéressante car le fruit est très précoce. En réalité c'est le croisement d'une ronce et d'une framboise, le fruit on appelle ça aussi une muroise. Donc là c'est la variété Tyberry et je l'aime beaucoup parce que le fruit est très bon et il est vraiment très précoce, enfin début juillet quoi. Là je suis en train de récupérer des petites branches pour faire des boutures de groseilles. Le groseille c'est pareil, ça se bouture extrêmement facilement du coup, ça ne sert à rien d'en acheter 50, vous en achetez un et après vous le bouturez à l'infini très 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 facilement. C'est la même chose donc pour le groseille, c'est la même chose pour les cassis, c'est la même chose pour le croisement le caseille, c'est la même chose pour les groseilliers à maquereaux. Voilà toutes ces plantes là ça se bouture extrêmement facilement comme les ronces sans épines, vous en achetez une fois et après vous pouvez les multiplier à l'infini, vous pouvez en donner aux copains et inversement les copains copines peuvent vous en donner et puis voilà c'est très très simple à multiplier et à avoir en quantité gratuitement. Maintenant je vais faire quelques boutures d'arbustes et d'arbres, donc là je suis en train de récupérer des branches de sureau pour en faire des boutures très facilement. Et donc pour finir je vais bouturer un arbre, sans doute le champion de la bouture, c'est le sol. Le sol ça a de multiples intérêts, notamment moi quand je serai grand je pense que je ferai un peu de vannerie, après ça sert également, c'est un arbre qui pousse très très vite pourvu qu'il a un sol un petit peu humide, c'est un arbre qu'on peut utiliser pour faire des hormones de bouturage, avec l'écorce on peut obtenir pour soulager les douleurs, c'est aussi efficace que de l'aspirine, enfin voilà ça a mille et une vertus, c'est tellement efficace pour se bouturer qu'il suffit de planter une branche dans de la terre légèrement humide et on aura un arbre qui va pousser très très rapidement, qu'on pourra bouturer après ensuite à l'infini. Donc j'en mets plein en plein de terre et je vais en mettre quelques-uns également en peau. Il y a vraiment plein plein d'autres végétaux que l'on peut multiplier facilement en hiver et gratuitement par la bouture, je ne sais pas, il y a les peupliers, il y a les muriers, l'arbre le murier, il y a l'arbre faisant, il y a le goji, il y a vraiment plein de végétaux que l'on peut multiplier très facilement avec un petit coup de sécateur, on plante et c'est reparti. Et là ce que je vais faire c'est du chou perpétuel, le chou d'eau-benton qui est également facile à multiplier par la bouture. En fait il suffit juste d'avoir des tout petits bouts comme ça, on enlève une bonne partie du feuillage, on met ça dans un pot et on a un nouveau chou perpétuel. Je vais faire cette branche, là j'en ai une bonne vingtaine. Bon et sinon concrètement pour faire la bouture ce n'est pas du tout compliqué, je fais des morceaux d'une quinzaine de centimètres que j'enfonce dans des godets remplis de terreau, que je maintiens bien bien humide et dans un endroit un petit peu protégé. Donc moi là je les mets dans ma serre froide, mais ça peut être placé sous des arbres, ça peut être placé à un endroit un petit peu ombragé, pas en plein intempéries, et encore ça marcherait quand même, mais voilà un endroit un peu protégé, des bouts de 15 centimètres dans du terreau, et je conseille d'en mettre parfois deux de branches par godet, comme ça, ça permet d'avoir forcément une plante qui va pousser dans chaque godet. Et puis même si tout ne pousse pas, ce n'est pas très grave car il y en a vraiment vraiment beaucoup. Pour les choux, il faut enlever un petit peu des feuilles, et pareil on met ça dans des godets, on maintient bien humide et ça sera très efficace. Cette vidéo, ça me fait penser à quelque chose, il y a quelques mois je vous avais réalisé une autre vidéo sur le sujet de quelle surface pour créer un projet agricole, et du coup on était passé un petit peu vite sur tout ce qui était pépinière. Donc effectivement avec un terrain à partir de 1000 m² jusqu'à 1 hectare, on peut facilement créer, enfin facilement entre guillemets, mais évidemment on peut créer des pépinières, et j'ai visité tout un tas de projets permacoles qui vivent de la vente de leur production, et il me semble que sur des petites surfaces, pour commencer, le projet pépinière est d'un des projets les plus efficaces que j'ai pu voir. J'en ai vu beaucoup des pépinières en permaculture qui peuvent vivre de la production de leur plan, parce qu'en fait il y a énormément de demandes sur certains fruits un peu rares, enfin il y a plein de fruits rares qui sont vraiment très demandés, de plus en plus demandés, et il y a très peu d'offres, et du coup toutes les pépinières se font vraiment attaquer, par les clients tellement il y a de demandes. Donc on a créé une pépinière, pour moi c'est un projet qui est viable, sur des espaces pas forcément très grands, à partir de 1000 m², 2000 m², on peut créer sa propre petite pépinière, et faire des boutures, et vendre, vous voyez là les petits godets que j'ai mis en pot, un petit godet de groseillé, ça peut valoir facilement 2-3 euros, selon les variétés bien plus même. Donc voilà pour moi un projet à réfléchir, si vous voulez gagner de l'argent en vendant vos productions, en faisant de la permaculture, c'est selon moi, faire de la pépinière c'est une bonne idée. Bon bah faire des boutures c'est sympa, ça permet de multiplier à l'identique tout un tas de végétaux, mais moi j'ai un petit faible pour les semis, car à chaque fois qu'on plante une graine, en fait on a une génétique unique, et du coup si on veut favoriser la diversité des génétiques, c'est intéressant de faire beaucoup de semis aussi. Donc moi quand je fais des boutures, généralement je fais aussi des semis, et donc là je suis allé dans le sud il n'y a pas si longtemps, j'ai ramené quelques mycocoules, le fruit du mycocoulier, un très bon fruit, un petit fruit avec des noyaux dedans, et donc je vais faire tout un tas de semis de graines de mycocoulier. J'arrose toutes les boutures, et je vais faire en sorte que cela reste humide jusqu'à la reprise. Et en une demi-heure approximativement, je me suis fait une centaine de godets avec des plantes très intéressantes à introduire dans une forêt comestible. Ces plantes là sont allées rejoindre d'autres plantes que j'avais fait avant, donc quelques gojis, quelques forcissiers, quelques muriers, quelques tanaisis, quelques arbres faisants. Et puis voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501